Tu enverras ton esprit et ils seront créés, tu renouvelleras la face de la terre. Ce cri du psalmiste dans l'Ancien Testament s'accomplit le jour de la Pentecôte au Cénacle. A Jérusalem, la fête de la Pentecôte a été célébrée au Mont Sion. Le patriarche latin, Mgr Michel Saba, a présidé la messe en l'église de la Dormition. La solennité de la Pentecôte évoque la multiplicité des langues et des cultures présentes dans l'église, car l'évangile est destiné à tous les peuples. Le gardien de Terre Sainte, le père Pierre-Baptista Pizzaballa, a célébré la messe en église du Saint-Sauveur. La Pentecôte, don de l'Esprit Saint, signifie présence incessante de Dieu parmi nous. Notre force, un soutien dans nos actions, un amour qui brûle en nous. Voilà, dans l'église et en dehors de l'église, il nous faut être animés par cette force qu'est l'Esprit qui nous brûle. Qui nous empêche de nous refermer sur nous-mêmes et nous pousse dehors à la rencontre du monde, pour l'aimer et le transformer, tel est l'Esprit Saint. Dans la soirée, les franciscains ont célébré l'évêpe au Cénacle. L'église trop petite ne pouvait contenir les nombreux fidèles venus participer à la cérémonie. Beaucoup l'ont suivi à l'extérieur. Chacun a récité le Notre-Père dans sa langue, une cérémonie très sobre mais riche de sens. Aujourd'hui, le lieu où est née l'église n'est pas un lieu de culte chrétien. Sous-titrage Société Radio-Canada